Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, se cultiver et s'inspirer. As-salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très heureux de vous retrouver pour ce cinquième podcast de notre série de Ramadan en compagnie de Shir Feiza al-Ahmed, Mounjou, Hafidallah. As-salam alaikum Shir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barak la wafik Shir, on est très heureux de pouvoir continuer ces podcasts. Toujours un plaisir. Barak la wafik. Alors, on se fait comme à notre habitude un petit résumé. On est sur une série, donc il y a un fil conducteur dans nos podcasts. On veut construire quelque chose. Alors, premier épisode, on a parlé de la propriété d'Adlar Zogel. Tout ce qui nous appartient ici, tout ce qui nous a été mis à disposition, ça appartient à Adlar Zogel et ça va périr. Il ne restera qu'Adlar Zogel, il ne restera que nos comptes. La deuxième chose, on a parlé de la dimension vraiment collective de notre religion. Ce n'est pas une religion individualiste, c'est une religion collective. La troisième chose, on a sensibilisé sur l'importance de voir à long terme, de construire à travers ce qu'on peut faire comme œuvre. Quatrième podcast, on a parlé donc de l'idée de durabilité. Construire sur le long terme, et pas seulement sur le long terme ici, on a pris l'exemple de Sadaka Tujariya, mais à long terme parce qu'on sait que ça continuera, Yaoum el-Kayama, et au jour des comptes. Et que, en fonction de ce qu'on aura sur le jour des comptes, il y aura encore du plus long terme, avec, si Adlar Zogel nous accorde le paradis, Inch'Allah. Aujourd'hui, Chir, on parle donc de pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des sadakats. C'est, on doit prendre conscience que ce n'est pas une option pour nous, c'est une nécessité. Exactement. C'est ça, Chir. Donc, on va parler de la sadakat en tant que moyen d'apaiser la colère d'Ala Zogel sur nous pauvres serviteurs, faibles et pécheurs. C'est un point très pertinent. Pourquoi on est des pécheurs ? On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de péchés. Nous sommes pauvres, nous sommes faibles. Et Allah nous a donné, a ouvert une porte pour nous, pour pouvoir retourner vers lui. Le toba. Toba, en arabe, ça veut dire retourner vers Allah. Parce qu'il y a deux points ici. Un, les péchés qu'on fait. Deuxième, lorsqu'on fait des péchés, il y a des conséquences. Troisième point que j'aimerais bien faire ressortir, c'est qu'on ne sait pas si on a fait une bonne action, si c'est accepté par Allah ou pas. Fatima, radia Allah, est venu chez le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au Fatima, demande ce que tu veux. Dans ce monde, je peux faire quelque chose pour toi. Dans l'au-delà, je ne sais pas. D'accord ? Si le prophète a dit ça à sa fille Fatoua, qui sommes-nous ? Il faut dire que le sadaqat, le zakat, le hajj, le somme, les salats qu'on a faits, c'est accepté par Allah. C'est pourquoi le hadith du Bukhari, c'est très clair qu'Imane, c'est entre l'espoir et la frayeur. C'est pourquoi le Malvin Khattab a dit, si le jour du Qayyama, Allah, on va annoncer qu'il y a une personne seulement qui va entrer dans le paradis, j'ai l'espoir que c'est moi. Et s'il y a une seule personne, on va annoncer qu'il va entrer dans l'enfer, j'ai peur que c'est moi. Cette tendance, cette sensation, cette émotion doit toujours être dans le cœur d'un musulman. Et ça, c'est l'Ihsan. C'est-à-dire que Allah, tu vois Allah, mais même si tu ne vois pas Allah, Allah te voit. Mais nous sommes faibles, mais Allah nous pardonne, Allah nous pardonne. Cette sensation n'est pas là. Alors, lorsqu'on fait le sadaqa, au moins on a une réalisation spirituelle que nous sommes des pécheurs. D'accord ? Les sahabis sont venus devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je suis devant vous, j'ai une autre émotion spirituelle. Mais lorsque je quitte votre majlis, je deviens une autre personne. Ça, c'est humain. Les mêmes sahabis ont passé dedans, les sahabas. Une laissons à prendre, que nous sommes des humains. On ne peut pas être comme les anges. On ne sont pas des anges, nous sommes des êtres humains. On fait des erreurs, on fait des péchés. Alors, c'est ce concept qu'il faut comprendre, que quoi on peut bâtir les sociétés ? On peut avoir d'une façon collective, quoi qu'on réalise dans notre akhida que Allah possède tout, mais la réalité humaine, ce qui est dans notre cœur, on a d'autres choses. Et là, quand on est en train de dévier, Allah dit, hé toi, tu dévies, je vais te punir. Mais je peux faire quelque chose pour toi. Comment faire un peu plus de sadakat ? Je vais enlever ma colère contre toi. On est en train de conduire une voiture. La police nous arrête. Monsieur, vous avez conduit plus que 10 kilomètres en plus. Ah, monsieur policier, je suis au courant de ça, mais il y avait ce problème, ce problème. Le policier vous dit, d'accord. Alors, ça dépend de votre alibi, et le policier peut faire quelque chose pour vous. D'accord. Sinon, c'est horrible. Vous aurez une amende. Vous aurez des points sur votre licence, etc. Vous êtes en train de paniquer. Mais si le policier vous dit, voilà, d'après la loi, ce point-là, ce point-là, on peut les enlever, on peut faire quelque chose pour vous. D'accord. On va tolérer ça. Ah, quel soulagement c'est. Et c'est la même chose ici. Quand Allah nous dit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Pour alaiser ma colère contre toi, je vais te demander de faire plus pour les pauvres. T'approcher à moi à travers les pauvres. Ça, c'est la philosophie de la sadaqat. Il faut comprendre. D'accord. Alors, c'est pourquoi le hadith du prophète, en effet, la charité atteint la colère du Seigneur et protège contre la mauvaise mort. Deux points. La mauvaise mort et apaise la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est rapporté par Imam Tidmizi. On voit encore là que l'opportunité que nous donne Allah à travers la sadaqat, d'apaiser sa colère, elle peut s'obtenir à travers un élan collectif. Je fais ma sadaqat vers les autres, vers les pauvres. Encore une fois. Et c'est encore ça qui va m'aider. Encore cette dimension collective qui vient se mettre dans la grille d'analyse, on va dire. Alors, ça, c'est le droit d'Allah. Il nous a créé, il est notre créateur. Ça, c'est notre akhidas, notre théologie qui nous enseigne tout ça. Nous sommes tellement impliqués dans le dunya que nous oublions Allah. Et lorsqu'on oublie le hukuk Allah, le hukuk d'Allah, si ce n'est pas réalisé, cela aura ses propres conséquences. Je vous donne un exemple typique dans le hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque vous buvez de l'eau, d'accord, on va boire de l'eau, la prière qu'on fait toute louange d'Allah, dans sa Miséricorde, nous a accordé une eau douce et agréable. Lorsqu'on boit de l'eau, c'est vraiment super bon, d'accord ? À boire et de la part rendue amère et salée à cause de nos péchés. Ce hadith est très clair que les péchés ont un effet sur nous. Cette image d'amertume et d'eau trop salée, c'est vraiment ça nos péchés. Nos péchés vont être amers et ils vont provoquer chez nous ce dégoût. On sera dégoûté d'avoir fait ça. Ça sera amer, on ne pourra pas qu'Allah nous préserve. Il y a un livre qui a été écrit par Cheikh As-Shafrit Khan de l'Inde. Les effets de nos péchés sur notre vie. Il y a un livre dédié à ça. Un livre qui a apporté beaucoup de preuves et on voit ça dans la vie de l'humain. Je vous donne un exemple. Le Coran dans Surat al-Baqarah nous dit « Masu shaitan » Lorsqu'on est en train de travailler dans l'intérêt, c'est comme si shaitan nous a donné une claque, une touche de shaitan. Les olomans disent que c'est dans la vie de l'au-delà. C'est-à-dire que vous êtes embrouillés mentalement, vous ne savez pas ce que vous allez faire, mais vous allez voir les gens qui sont vraiment ancrés dans le système de ribaoui, quelle vie ils mènent. C'est incroyable, ils n'ont pas de la paix dans leur vie. On se sent ça même dans ce monde. Quoique les olomans disent que c'est dans l'au-delà, mais dans ce monde-là même, on peut sentir l'effet du riba sur notre vie. D'accord ? Ça, c'est un exemple. Alors, il faut réaliser que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour rien. Il y a des effets. Allah nous a envoyés sur cette terre pour des buts très très précis. Par exemple, le Coran nous dit « Pensez-vous que nous vous avions créés sans but et que vous ne serez jamais rendus ? » C'est pourquoi vous allez voir que Abu Bakr Sidiq, radiallahu wa ta'ala, une fois dit « Je souhaitais que je sois des oiseaux qui ne vont pas répondre à Allah dans le delà » lorsqu'ils réalisent la pression sur eux. Omar, radiallahu wa ta'ala, avant son décès, il a dit « Si seulement, seulement le jour du Qayyama, Allah pourrait m'épargner de ma responsabilité de ce trilafah, c'est suffisant pour moi. » Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la pression sur nous, la responsabilité sur nous, Allah misa, il faut déchanger notre responsabilité, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit à plusieurs niveaux de comprendre notre vie. Il faut tous les jours réfléchir. Je me permets, parce que vous avez évoqué la crainte de Omar ibn Khattab par rapport à sa propre situation. Et ça m'a fait penser à ces paroles de Ali, radiallahu anhu, qui est venu voir Omar ibn Khattab pendant son khirafa, et qui lui a dit « Ya Omar, tu rends la tâche si difficile pour ceux qui vont te succéder, soubhanallah. » Tellement Omar ibn Khattab était juste. Nous aimons les compagnons du prophète, radiallahu anhum, ils sont des exemples pour nous. Et Omar, malgré que même Ali, ibn Abi Talib, il vient le voir en disant « Tu es juste, tu es intransgisant, tu donnes son droit aux pauvres, tu donnes son droit à chacun, il vient le voir et il dit « Tu rends la tâche si difficile, pour ceux qui vont te suivre. » Il avait peur. Et Omar, malgré cela, il craignait pour sa propre situation. On doit toujours aussi avoir peur, on ne doit pas être rassuré de « J'ai fait des œuvres. » Non, on ne sait pas si c'est accepté. Et puis, comme le dit Ibn Al-Qayyim, « Rahimahullah », on part endetté. Allah nous a donné tellement, Dieu nous a tellement donné. Comment on va rembourser déjà ? On part déjà avec des créances, on a des dettes, des dettes, on a beaucoup de dettes. Donc, on ne peut pas se suffire de quelques sadakats par-ci, par-là. On doit être dans l'espoir qu'à largeur, il accepte ce qu'on fait et qu'il nous pardonne par cela. Il y a un autre verset qui est vraiment très puissant. Est-ce que les gens pensent ? Est-ce que les gens réfléchissent ? Pensent-ils qu'une fois qu'ils ont dit « Nous croyons et n'ont plus être mis à l'épreuve ? » Allah va nous tester. C'est-à-dire qu'il est, et c'est à travers les sadaquats qu'on va donner, ces tests, les épreuves qu'Allah va mettre dans notre vie, Allah va apaiser ces épreuves. Allah va nous tester. Dépendant de notre niveau d'Imane, plus nous avons l'Imane, plus les épreuves seront plus prononcées. Une personne est venue voir le prophète As-Salam, il dit au prophète As-Salam, « Je t'aime, j'ai beaucoup d'amour pour toi » au prophète d'Allah. Le prophète, réfléchissez bien. Oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce que le prophète lui a dit ? Prépare-toi, les épreuves vont te suivre. D'accord ? Alors, plus que notre iman est élevé, il n'y a plus de demande chez nous, plus des épreuves arrivent, plus de sadaqa à donner. Alors, Clouphique, on a également dans l'épreuve, on retrouve aussi ces notions de durabilité d'une autre manière. C'est-à-dire, quand on vit l'épreuve sur le moment, on doit penser à la durabilité. Qu'est-ce que cette épreuve va pouvoir m'apporter plus tard ? Tout de suite, maintenant, c'est dur. Mais si je patiente, ça va être un moyen de faire pardonner mes péchés. Si vous voulez voir d'une façon spirituelle, comme le Coran nous dit, après chaque difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir la porte des aises, des facilités pour nous. Vous m'expliquez d'ailleurs que linguistiquement, dans ce verset, on a une marifah et une nakira. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui est défini ici, et un autre qui est non défini. Je vous laisse Chir nous rappeler ça. C'est bon. C'est-à-dire que les Bofas Sirou n'ont expliqué. C'est-à-dire que dans cette difficulté, cette difficulté, c'est défini. Par exemple, vous allez perdre votre emploi, par exemple. Allah nous dit, si vous avez la patience, vous avez retenu tout ça. Alors, le Yusra, ce n'est pas défini. Ça veut dire, les Oulmans, il y a beaucoup de récompenses, beaucoup d'aises, beaucoup de compensations, beaucoup d'autres portes qui vont s'ouvrir pour vous. Par exemple, dans le Surat al-Talaq, pardon, oui. O Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Celui qui a la crainte d'Allah. O man yataqillaha. Allah vous envoyait des épreuves. Alors, on fait le Sadaqat. O Allah, on a péché, on a fait ça. Voilà le test qui arrive, l'épreuve qui arrive. O man yataqillaha. Allah va définir, définitement, définitivement, ouvrir ses portes. Et Allah va lui alimenter d'une façon qu'il n'a jamais pensé. Jamais pensé dans sa vie. Que voilà, si je réussis dans cette épreuve, Allah va ouvrir la porte pour nous. Alors ça, c'est un point très, très pertinent. Encore une fois, notre connexion avec Allah, spécialement du grand le moment du Ramadan. Allah a molli notre cœur, donner plus de Sadaqat aux pauvres qu'Allah subhanahu wa ta'Allah va apaiser. Parce que si on fait beaucoup des erreurs durant le mois du Ramadan, peut-être on fait des erreurs en lisant le Coran, peut-être on n'y va à la prière, on fait des erreurs, on critique les gens, etc. Les Sadaqats, c'est un mois pour nous de donner plus, pas seulement durant le mois du Ramadan, mais le mois du Ramadan, le cœur est un peu amoli. On peut donner, comprendre la souffrance des autres personnes et développer cette collectivité à travers le Sadaqat. Parce que lorsqu'on fait, on pêche, on fait des erreurs, on fait des péchés, le hadith du Rasulullah s.a.w. dit très clairement qu'il y a une tâche noire qui s'apparaisse dans le cœur, le kalb. D'accord ? Et si on ne demande pas le pardon d'Allah, ce cœur devient noir et noir et noir et c'est la tenebre qui couvre le cœur. Et là, on ne peut pas faire des bonnes actions. On ne connecte pas avec Allah. On ne peut pas revivre les sunnah, etc. Et cela, nous allons éloigner d'Allah quand notre cœur n'est ni un kalb salim, c'est-à-dire un cœur apaisé, ni un kalb monawar, ni un cœur illuminé à l'intérieur. Enfin, je sais que c'est très avancé, le concept de kalb salim, c'est le doigt d'Ibrahim, alayhi salatu sallam, kalb monawar, ce sont des concepts très avancés dans le monde spirituel. Pour essayer de simplifier ces notions-là, c'est d'avoir un cœur sain, un cœur qui aime le bien et un cœur monawar, un cœur qui dégage cette piété et qui va aimer. Oui. Alors, c'est pourquoi la sadaqat, la sadaqat et l'istirfage, le pouvoir de restaurer cette lumière dans le cœur pour que le cœur ait connecté à Allah et il est le destinataire de l'inspiration. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a la capacité de changer notre vie. Si on ne va pas donner la sadaqat et la colère d'Allah se manifeste sur nous, notre vie sera changée. Et on peut voir presque tous les jours comment la vie change dans des secondes. Comment la vie change. Et Allah nous a dit dans le Coran, un verset très très connu, qu'en effet, Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il n'aura pas changé ce qu'il y a en lui. C'est-à-dire, nous, nous sommes des pécheurs. C'est nous de changer notre vie. Si on ne va pas changer notre vie, définitivement, Allah va changer notre vie. D'accord ? Alors, lorsque Allah veut du mal à un peuple, il n'y a pas moyen de le repousser. Et il n'y a pas pour eux, en dehors de lui, aucun protecteur. Il faut comprendre ça. D'accord ? Nous avons les asbab d'un yaoui, c'est-à-dire des précautions qu'on peut prendre, notre compte bancaire, etc. Nous avons des médecins pour la santé, mais ce sont des asbab. Le bossabib, c'est Allah. Ça aussi, il faut comprendre. Je ne vais pas entrer tout le monde dans la guida ici, mais il faut comprendre. D'accord ? Et, ok, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Tout vient d'Allah et tout revient vers lui, comme on l'avait énoncé dans les podcasts précédents, effectivement. Et là, dans ce podcast, on a eu pas mal d'éléments spirituels. Il y a plein de questions, plein de concepts qui ont été évoqués dans ce podcast. Alhamdoulilah, on essaye de conserver une idée finale de ce podcast, c'est que nous avons besoin de faire des sadakrates. On en a besoin. On en a besoin pour qu'Allah puisse accepter nos œuvres et puisse nous pardonner. Parce qu'en fait, malgré nous, beaucoup de péchés et qu'on n'est pas à la hauteur de tout ce qu'il nous a donné, subhanahu wa ta'ala. Donc, retenons que la sadakrate n'est pas une option, c'est une nécessité. Oui, c'est une nécessité. Pour faciliter les choses, peut-être vous pouvez avoir une petite caisse à la maison pour placer 50 centimes tous les jours avec l'intention de sadaqah qu'Allah vous protège et votre famille. L'intention est très, très importante. Tous les jours, 50, 50 ou 25, ce que vous avez, le moyen d'après votre moyen et la fin du mois, vous avez peut-être 10 euros, 15 euros, mais vous avez déjà mis ça d'une côté. D'accord ? Et la fin du mois, vous donnez ça à une logatisation. si nous avons un million des écouteurs qui vont mettre à la disposition 10 euros à la fête du Ramadan, nous avons combien ? 10 millions euros en sadaqah. Ça, c'est l'esprit collectif. Et avec 10 millions euros, on peut aider beaucoup de gens. Alhamdoulilah. Pour terminer, n'oublions pas, n'oublions pas, comme vous l'avez dit, en niya, très importante, l'intention, et que la fameuse dea, que qu'on est tous, qu'on demande à l'Azajel qu'il garde notre cœur accroché à la foi, accroché à la religion, qu'il accepte nos sadaqahs et qu'on fasse les causes. Ah oui. Qu'on fasse les causes pour pouvoir y parvenir. Barak Laofik Shir, c'est toujours un grand plaisir et un grand intérêt de vous entendre. J'espère que ce podcast vous a également beaucoup apporté et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous laisser vos commentaires et bonne nouvelle. On se retrouve, inch'Allah, pour un futur épisode encore dans cette série de Ramadan avec Shir Faisal Ahmed Manjou, inch'Allah ou ta'ala. Je vous dis à très bientôt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada